Dans les vastes étendues de la forêt de l'Ethéa, où la nature danse librement au rythme des saisons, une scène touchante s'est déroulée un jour, à l'ombre des grands arbres centenaires. Un vétérinaire nommé Ovidiu, de l'organisation Four Paws, se tenait face à un cheval majestueux, ses membres enchaînés par des liens cruels qui avaient laissé des marques sur sa peau. Le cœur serré devant cette injustice, Ovidiu s'approcha avec une douceur infinie, murmurant des mots apaisants pour calmer les craintes de l'animal. Avec des gestes patients, il entreprit de libérer le noble équidé de ses entraves, conscient que chaque instant comptait pour soulager sa souffrance. Le cheval d'abord méfiant sentit rapidement que ce soin était différent. Il sentait l'empathie dans les mains de l'homme, la détermination à le libérer de sa prison de métal. Et alors que les chaînes tombaient, un élan de gratitude naquit dans le cœur du cheval, un sentiment qu'il ne pouvait exprimer que par le langage du regard et du toucher. Pendant que le vétérinaire continuait son travail, un autre membre du troupeau s'approcha, curieux. C'était comme s'il comprenait, comme s'il voulait aussi remercier cet étranger qui avait offert la liberté à l'un des leurs. Il toucha doucement le nez d'Ovidiu, comme pour lui transmettre sa reconnaissance silencieuse, un geste qui fit fondre le cœur du vétérinaire. Ce moment, suspendu dans le temps, était emprunt d'une connexion profonde entre l'homme et l'animal, une connexion forgée dans la compassion et le désir de faire le bien. Et alors que le cheval, désormais libre, rejoignait ses compagnons dans les vastes plaines verdoyantes, Ovidiu savait qu'il avait fait quelque chose de spécial ce jour-là. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Four Paws continuait son noble travail, offrant des soins et de l'amour à ces magnifiques créatures qui avaient un temps souffert. Grâce à leurs efforts, le nombre de chevaux dans la forêt de l'Ethéa commençait à être contrôlés, offrant un avenir plus prometteur à ces êtres majestueux. Chaque fois qu'Ovidiu repensait à ce jour où il avait libéré ce cheval enchaîné, son cœur se remplissait de chaleur. Si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous à la chaîne où vous trouverez plein de choses intéressantes.